Allez ! Dans le sillage, pardon, numéro 4, Herbouilly. Et c'est pour l'instant Interesting, la favorite, qui ferme à la marche. Déjà le tournant, avec en tête le numéro 4, Herbouilly. Morvan Sotka qui vient à sa hauteur. En troisième position, il y a l'opple numéro 5, Green Daisy, avec San Juan qui est à la corde. Suivi encore par Axil, qui est en avant en dernière position. La favorite, Interesting, avec Fabrice Veyron, pour le moment, ferme à la marche. Sorti du tournant, avec Herbouilly, numéro 4, Pierre-Charles Boudot, qui mène la danse avec une petite longue avance sur Morvan Sotka. Le train n'est pas très soutenu. San Juan est troisième côté corde, suivi encore par le numéro 5, Green Daisy. Et Interesting, la favorite, qui vient très librement maintenant à l'extérieur au passage de route. Avec toujours le long de la corde, Herbouilly, qui est attaqué maintenant par Morvan Sotka. Avec Green Daisy également, qui passe à l'offensive à l'extérieur. Interesting, qui reste un peu en suspension, alors que Axil refait un peu de terrain. Morvan Sotka qui bataille avec Herbouilly. Morvan Sotka qui a l'avantage, Herbouilly qui est temps de repartir. Et San Juan maintenant, qui vient de se décaler, sans mettre du poteau. Morvan Sotka qui a l'avantage, attaqué par San Juan. Morvan Sotka, San Juan, San Juan, Morvan Sotka avec le passage du poteau. Morvan Sotka sans doute devant San Juan. La troisième place pour le numéro 4, Herbouilly. Deux As et quatre, victoire du numéro 2, Morvan Sotka, qui s'impose avec Ronan Thomas. Pour l'entraînement de Francis-Henri Graffard, on regarde le passage du poteau. C'est vrai que la belle fin de course de San Juan a failli menacer Morvan Sotka, qui s'impose à 9,60 euros. La deuxième place pour l'As, San Juan, qui était à 4,50 euros. Troisième, le numéro 4, Herbouilly, à 17 euros. Quatrième, le 5, Green Desi, qui était proposé à 4,10 euros. C'est le numéro 4.